Bonjour mes amis, que Dieu bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne conduire nos pensées, notre méditation, et pas seulement nous parler, nous orienter, mais nous donner courage afin d'exécuter sa volonté. Et la vérité, c'est que lorsque Dieu demande que nous fassions quelque chose pour Lui, Il nous donne toutes les conditions nécessaires pour que nous puissions obéir. Je n'ai aucun doute, c'est là que Jésus a dit le suivant, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est Lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Cela dit, « C'est Lui qui fait la volonté du Père qui est au ciel. » Lui-là entrera dans le royaume des cieux. Alors chacun doit s'évaluer pour vérifier si réellement est en train de faire la volonté du Père. Même une chose que nous savons, que nous avons assurance et totale conviction, c'est au sujet du pardon. Cela, c'est la volonté de Dieu. Je dirais, je dirais, la principale volonté de Dieu pour ma vie concernant mon semblable, la principale obligation ou notre obligation concernant notre prochain, les autres personnes. Parce que le pardon, c'est le commencement, c'est le commencement de la vie. Et cela, nous sommes en train de voir, nous sommes en train de montrer à tous que lorsque la personne pardonne, elle se guérit, elle reste guérie. Elle perd toutes ses maladies, ses maladies, ses problèmes spirituels, ses problèmes émotionnels, sa dépression, sa solitude, tout, 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 qui est malédiction, tombe par terre. Parce que, qu'est-ce que c'est le pardon ? Le pardon, c'est justement cela, c'est que vous venez à vous délivrer des péchés. Lorsque vous pardonnez, vous êtes pardonné. Lorsque vous ne pardonnez pas, vous n'êtes pas pardonné. C'est cela que arrive avec nous tous. Tous, 100%. Si nous pardonnons, nous sommes pardonnés. Et en étant pardonnés, nous restons libres. Nous restons absolument libres pour vivre la vie que Dieu nous a donné ici sur terre. Mais si nous ne pardonnons pas, nous ne pardonnons pas, Vous, sûrement, avez entendu le témoignage, le triste témoignage de cette dame qui dit qu'il n'allait pas pardonner sa soeur. Elle préférait aller à l'enfer que pardonner sa soeur. Sauf qu'en allant à l'enfer et sa soeur aussi, les deux vont se retrouver et vont vivre l'éternité en enfer. Avez-vous déjà imaginé ? Imaginez que l'enfer n'était pas si mauvais. Mais par le fait que les deux vivent là-bas, l'éternité. Alors, c'est juste utiliser la tête. Mais le fait, c'est le commandement de Dieu. Lorsque Dieu dit « Tu aimeras l'éternel ton Dieu », « Le premier grand commandement, c'est le placer en première place dans votre vie. » C'est placer le Seigneur dans votre vie. Et lorsqu'il dit « Dans le deuxième grand commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors, vous imaginez, c'est toutes les personnes, c'est les huit milliards de personnes dans le monde. Imaginez, c'est plus de huit milliards de personnes aller vivre ensemble avec ses êtres chers, voisins, amis, collègues de travail, d'école, enfants. Imaginez, si chacun est mis en place pour le chambre, comme soi-même, nous allons vivre dans une merde rose, oui ou non ? Nous allons faire des guerres, nous allons faire des guerres, nous allons faire des guerres, toutes les choses mauvaises allaient finir. Mais c'est justement l'opposé. Parce que les personnes pensent qu'aimer, aimer, c'est sentir, aimer, elles pensent qu'aimer, c'est donner l'importance, ou volonté, ou convoitise, du cœur, c'est répondre aux caprices du cœur. Et si vous attendez, si vous attendez pardonner, premièrement, vous aimez la personne, ou votre cœur, vouloir pardonner la personne, vous n'allez jamais pardonner, parce que le cœur est trompeur, le cœur est cruel, qu'il connaîtra. Il y a Dieu uniquement qui connaît le cœur. Alors, lorsque nous voulons faire la volonté de Dieu, la première chose que nous devons faire, c'est mépriser le cœur. il n'y a pas comment, il n'y a pas comment, il n'y a pas comment, il n'y a pas comment faire la volonté de Dieu et répondre notre cœur. C'est là que beaucoup de personnes, malheureusement, vivent en enfer dans ce monde, vivent une vie misérable. Pardonnez-moi de parler de cette façon, parce que c'est des personnes qui vivent dans la dépendance, des caprices de son cœur, des convoitises de son propre cœur. Elles vivent dans la base de leur cœur. Elles ne pensent pas, elles ne mettent pas la tête pour penser, elles mettent le sentiment pour sentir et le cœur véniquement trompé, détrui, dans ce monde. Celle-là, c'est la réalité. Le cœur, c'est un coin de perversité, parce que c'est la nature pécheresse qu'elle a. Vous voulez voir une personne difficile pour vivre ensemble, c'est une personne qui est sensible, émotionnelle, une personne qui vit à la base du cœur. C'est difficile de vivre ensemble, parce que, n'importe quelle chose, elle s'irrite. si on ne fait pas la volonté de son cœur, vous allez avoir des problèmes avec elle. C'est pour cela que beaucoup de mariages ne marchent pas, ne fonctionnent pas, justement parce que les personnes se marient dans la base du cœur. Cela ne marche pas parce que le cœur est trompeur, mais Jésus dit, ce que me disent « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume du ciel. » Cela, c'est très fort parce que nous savons que notre vie ici a une date d'inspiration. Tôt ou tard, nous allons partir. Mais, celui qui ne fait pas la volonté du Père ne rentre pas. Comment va entrer une personne rébelle au royaume du ciel? Comment Dieu va assembler là au ciel ceux qui pardonnent et ceux qui ne pardonnent pas? Cela ne fonctionne pas. Alors, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume du ciel, mais celui-là, seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. » Et la volonté du Père c'est que vous, moi, nous tous venions à pardonner. Combien de fois que c'est nécessaire? pour cela que Jésus est focalisé dans le pardon. Si vous n'avez pas réussi à pardonner, si vous êtes victime de votre cœur qui ne veut pas pardonner, si vous êtes en train de vivre un morceau de l'enfer ici dans ce monde à cause de votre cœur qui ne pardonne pas, qui n'oublie pas, qui maintient la prédition concernant d'autres personnes, aujourd'hui, c'est le jour de votre délivrance inclut de recevoir le Saint-Esprit parce que beaucoup de personnes ne reçoivent pas le baptême du Saint-Esprit parce qu'ils ne veulent pas pardonner. Et sachez d'une chose, mon ami, mon ami, sachez d'une chose, les pires démons que nous traitons ont été des démons qui étaient en train d'occuper le cœur des personnes. Lorsqu'ils occupent le cœur de la personne, c'est une guerre, c'est une guerre, c'est une guerre, mais une guerre, vraiment. Et la difficulté est que la personne donne attention au désir de son cœur. alors, soyez intelligent, mon ami, mon ami, rien ne sert que la personne aille à l'église, prier, faire des gênes, tout ce que est fidèle dans la tine, dans les offrandes, si elle a le cœur attaché, si elle ne veut pas pardonner, rien ne va servir, rien ne sera. L'offrande ne va pas être accepté devant Dieu. Savez-vous, le cœur, un cœur qui ne pardonne pas, Dieu n'accepte pas l'offrande de ce cœur. Il est écrit cela en Matthieu chapitre 5 verset 23. Tout celui qui vient ramener son offrande ou lorsque tu ramènes ton offrande sur l'autel et là tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, laisse l'offrande devant l'autel. Retour, réconcile-toi avec ton frère et après, livre l'offrande sur l'autel. Cela veut dire ni tu acceptes l'offrande de la personne dont le cœur est, dans l'amertume, ne veut pas pardonner. alors Jésus il s'y dit ni tout ce qu'il me dit Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, reste ici ce conseil, mon ami, mon ami, peut-être ce problème de sentiments, c'est ce qui existe le plus dans les églises, c'est ce qui existe le plus dans les églises. Je dirais que les religions sont des génitaires de l'hypocrisie, des génitaires de l'hypocrisie, parce que, parce que les personnes à l'extérieur sont une chose, à l'intérieur c'est une autre chose. Alors, lorsque ils rentrent dans l'église, elles font semblant d'une chose, mais le cœur, le cœur est sale, le cœur est complètement livré à ses caprices contraires à la volonté de Dieu. Alors, aller à l'église aujourd'hui résoudre ces problèmes. A rien ne sert à la prière pour les personnes qui ne veulent pas pardonner. A rien ne sert. Évêque, prie pour moi. Je prie. Ça ne coûte rien de prier. Mais pourquoi vous ne priez pas pour vous-même? Parce que n'a pas foi. Et pourquoi n'a pas la foi pour prier pour vous-même? Parce que il doit y avoir quelque chose là-dedans qui est là en train d'empêcher votre foi. d'être exercé. Celle-là, c'est la réalité. Excusez-moi de parler comme ça, franchement, mais je ne peux pas laisser de parler. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Celle-là, c'est la dure réalité. J'ai des êtres cherchés comme ça. Je connais beaucoup de personnes, malheureusement, qui meurent, meurent avec la rancune, mais ne veulent pas pardonner. Pourquoi ne veulent pas pardonner? Parce que le cœur qui est en train de commander sa vie, utilisez votre intelligence, laissez le cœur de côté, méprisez votre cœur et obéissez à la parole. Faites la volonté de Dieu, indépendamment que vous sentiez ou vous laissez de sentir. Aujourd'hui, c'est le jour. Si vous faites cela, vous allez recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Vous allez sortir avec une vie nouvelle de l'Église universelle aujourd'hui parce que celui-là, c'est le propos. Nous sommes en train de prier, clamant pour qu'il vienne faire un déversement du Saint-Esprit au-dessus de toute personne. Que c'est ce que nous sommes en train de lutter pour qu'il arrive. Parce que le Saint-Esprit est impossible. La personne est sauvée. Est-on possible une personne se maintenir sauvée, meilleur disant? Alors, pour que la personne puisse recevoir le Saint-Esprit, elle doit être avec son cœur pur. Qu'elle puisse avoir le cœur pur, elle doit pardonner. Elle doit pardonner. Mais comment pardonner avec si mon cœur ne veut pas? priez pour la personne, demandez à Dieu, je veux le bien de cette personne, dites-le non, écrivez le nom de cette personne. Je vous donne une suggestion, écrivez le nom des personnes qui vous avez rendues et amenez et placez sur la tête et vous serez en train de vous pardonner. C'est cela même. Écrivez dans un papier le nom des personnes que vous avez rendues, ressentiment, ou qui vous ont offensées. Écrivez le nom dans un papier. ce n'est pas nécessaire que ce soit le nom complet, juste le prénom, parce que Dieu sait de toutes choses. Et par le fait que vous amenez ce nom et placez sur l'autel, vous allez voir comme vous allez être délivré, vous allez être délivré. la difficulté serait que vous veniez à écrire le nom de cette personne ou des personnes. Cela, c'est la difficulté, mais si vous avez difficulté, demandez à quelqu'un d'écrire, mais amenez le nom de ces personnes sur la télé et dites, oh mon Dieu, je livre ces personnes ici dans tes mains bénis-les. J'ai besoin du pardon. Pardonne-les aussi. Que ça? vous n'avez pas à sentir, vous devez croire. Et la croyance est une attitude, c'est une décision. Avez-vous compris? Sûrement. Que Dieu bénisse et que le jour d'aujourd'hui soit le jour le plus merveilleux dans votre vie. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu bénisse et à demain.